M. Yassine Oudmoussa, bonjour. Bonjour. Alors, quelles sont aujourd'hui les mesures urgentes à mettre en œuvre pour reconstruire l'économie, encourager l'investissement créateur de plus vingt-une fois, agir rapidement par rapport à la situation écologique ? Absolument. Oui, économiste m'aurait suffi largement, mais j'accepte la présentation. Alors, vous m'avez posé l'urgence. Il y avait un monsieur très important, il y a presque un siècle, qui disait « Tout ce qui est urgent n'est pas important, car ce qui est important prend du temps. » Donc, les visions d'urgence sont par définition des visions sans lendemain. Donc, encore une fois, quand on voit la situation économique et les conséquences sociales, vous avez vu l'embrasement du fonds social dans des grèves plus ou moins larvées, tournantes, secteur par secteur, et vous comprenez la profondeur des difficultés structurelles, et non pas conjoncturelles, de notre économie. Les questions sociales ne peuvent être résolues sans la question économique. On ne peut pas faire du social sans créer de la richesse, de la valeur, de l'inclusion, l'inclusion socio-économique des jeunes, des personnes, et sans créer d'emploi. Donc, il faut reposer la question, pour moi, la principale question qui reste en attente depuis quand même plusieurs années, ce que j'appelle moi les « années blanches », c'est-à-dire des années où nous n'avons pas modifié d'un iota le modèle de croissance, le modèle de développement, la façon de créer de la valeur, la façon de collecter de l'épargne, la façon d'investir, les choix stratégiques importants, qui sont générateurs de progrès, de développement, d'intégration, de reconquête du marché intérieur, de création des conditions idoines pour l'économie de la connaissance, qui est une économie extrêmement complexe et extrêmement sensible aux variations, aux inepties de l'écosystème. Donc, dans l'urgence, c'est les mesures palliatives. Alors, les mesures palliatives, il faut avoir, bien sûr, des ressources à disposition, est-ce qu'on a actuellement les ressources nécessaires pour répondre aux plus pressés ? Ensuite, ça pose la question de l'organisation de l'économie. L'organisation de l'économie, je vous dis, encore une fois, ne peut pas se faire dans l'urgence, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on fasse l'inventaire. L'inventaire, l'inventaire n'est pas fait, nous sommes en train d'établir la facture de plus de décennies. Les années blanches, ce n'est pas les trois dernières années, ça fait au moins 15 ans que pratiquement aucun choix stratégique, si ce n'est que consommer, etc. Et la troisième question, c'est la question des hommes qu'il faut poser. Nous ne pouvons pas éternellement reporter, faire semblant, faire ce qu'on appelle la politique de l'autruche. Il faut mettre sur la même ligne, comme les planètes, trois éléments, des objectifs pertinents, une organisation intelligente et puis surtout des hommes engagés et compétents qui seront prêts à s'inscrire dans la durée. Donc, il y a une grande différence entre l'urgence et la durée. Mais justement, il faut s'inscrire dans l'après-élection législative pour agir, il faut aussi un bilan, des perspectives, des objectifs, réinstaurer le ministère du plan. Il faut réinstaurer, le ministère du plan est un outil, il ne faut pas restaurer que le ministère du plan, il faut restaurer la prévision, le calcul économique, la planification, la capacité à mesurer et à évaluer nos besoins sur plusieurs années, et évaluer nos moyens. Ce n'est pas la peine de faire des plans sur la comète lorsqu'on n'avait pas les moyens. Il y a un célèbre chanteur qui disait, on ne joue pas aux riches quand on n'a pas le sou. Et on n'utilise pas des outils, des technologies monétaires, fiscales, bancaires, etc. modernes sur des réalités économiques et sociales archaïques. Donc il faut bien voir quel est l'état de notre société, l'état de notre économie, et donc soigner la thérapeutique dépend du diagnostic. Et le diagnostic, même s'il a été fait mille et une fois, on n'en a pas tiré. Vous savez que c'est la troisième fois que nous vivons un contre-choc. Nous avons eu un contre-choc en 1986, en 1990, donc nous avons l'expérience, mais nous n'avons pas retenu la leçon. Et nous payons aujourd'hui la facture de cette forme de cécité en matière de choix stratégiques, en matière de modèles de croissance. Et aujourd'hui, nous sommes obligés de poser les vraies questions. Un, qu'est-ce que nous voulons comme économie ? Quel est le projet de société qui se profile derrière cette économie ? Et quelles sont les principales orientations qui tiennent compte de nos réalités ? C'est dommage que la période où il y avait des ressources abondantes n'était pas, n'en a pas fait l'objet d'une vision lucide et clairvoyante. Mais justement par rapport à cette question que vous posez vous-même, je vous la repose, M. Houldemus. Les principales orientations qu'il faut aujourd'hui prendre en considération, sachant que nous n'avons pas les mêmes ressources qu'on avait il y a quelques années. Comment s'adapter à cette réalité ? Est-ce qu'elle peut être compromettante pour opérer tous les changements nécessaires ? Madame, les ressources, il faut les évaluer par rapport aux objectifs. Il n'y a pas de ressources de façon qu'on évalue ex nihilo comme ça dans l'absolu. La compétence, c'est elle qui crée aussi la richesse ? Oui, c'est vrai, c'est la compétence qui crée. Alors dans une économie rentière, il faut bien avoir à l'esprit que la compétence est subversive. Donc souvent, ceux qui ont été compétents étaient contre les politiques de rente, étaient contre ce qu'on appelle le syndrome hollandais, étaient contre le fait que notre économie sert à consommer et non pas à investir, elle sert à importer et non pas à produire. Et donc il y a eu des combats qui ont laissé des traces. Et de toute manière, les résultats sont là pour donner raison aux uns et démentir les autres. Donc finalement, vous me dites la question des ressources. Il y a toujours une façon d'appliquer cette question des ressources. D'abord, vous avez deux principes à respecter. Le principe de réalité, rien ne sert, sinon vous faites de la poésie. Et le deuxième principe, c'est le principe d'efficacité. Donc vous êtes contenu d'avoir ce qu'on appelle en langage économique aride et souvent abstrait. Vous êtes tenu par la question de l'efficacité, atteindre des objectifs, et surtout, surtout, ce qui nous a manqué, l'efficience, c'est-à-dire optimiser les ressources. Mon pays, qui est le vôtre, a eu beaucoup de ressources. Est-ce qu'il a optimisé ces ressources ? Est-ce qu'il en a fait un usage pertinent, intelligent, avec une vision à moyen et long terme, inscrite dans la durée, capable de générer elle-même une source de croissance ? C'est-à-dire, croissance, ici, c'est accroissement de la PIB, de la valeur ajoutée. Et de développement, c'est-à-dire partage des fruits de la croissance. La réponse est non. Maintenant, nous devons revenir à des choses beaucoup plus fondamentales et fondamentaux. Dire que, même si nos ressources sont maigres, il y a toujours la possibilité de relancer notre économie. Naturellement, il faut des réformes profondes. Je peux vous parler de ces réformes. Certaines datent depuis longtemps, qui ont été émises il y a longtemps. D'autres sont imposées par la réalité, l'immédiateté. L'immédiateté, il faut qu'on se comprende. L'immédiateté, d'abord nationale, et ensuite les réalités internationales. Mais quel modèle de croissance adopter pour rentrer avec la rente ? Les réformes profondes, comment les engager ? Est-ce qu'on a le temps de les engager actuellement ? Mais, madame, le temps, il faut le prendre. Les visions à court terme, les visions de sur un jour, sur six mois, ça ne peut pas durer. On a longtemps géré notre pays avec deux lois. Une loi de finances et une loi de finances complémentaires. C'est vous dire la confiance qu'on a dans l'avenir. Il faut cesser ce jeu qui n'a pas... De toute manière, les résultats montrent que ce n'est pas très efficace et encore moins efficient. Donc, vous me dites, on n'a pas le temps. On prend le temps, on s'inscrit dans la durée, on fait un large débat. D'abord, un consensus sur le diagnostic qui n'est pas fait. L'inventaire n'est pas fait. La facture est en train de s'établir. Elle est en train de montrer ses laideurs. Les laideurs de la facture, de longue période. Maintenant, nous payons le prix. Nous avons des distorsions, nous avons des dysfonctionnements, nous avons des lacunes, nous avons des problèmes sociaux. Nous avons des entreprises qui sont totalement dépendantes, publiques ou privées, du niveau des recettes d'hydrocarbures et des importations. Donc, ça met en danger des emplois, ça met en danger des familles, ça met en danger la stabilité sociale du pays et même la stabilité politique. Bien sûr, j'entends ici de nombreuses voix qui disent qu'il faut veiller à la stabilité politique. Mais la stabilité politique commence par la stabilité sociale. Si les revendications politiques, il y a toujours une solution. Mais les revendications sociales, c'est des réponses économiques. Or, les réponses économiques, les anciennes réponses palliatives n'ont plus cours. On n'avait plus d'argent pour combler telle faille, telle difficulté, telle... Vous devez donc poser la question de ce modèle. Alors, quel modèle nous voulons ? Mais ça, c'est une question qui engage la totalité de la société algérienne. Ce n'est pas une affaire de quelques policy takers ou de quelques policy makers. Alors, quand vous parlez d'efficacité et efficience, la richesse est d'abord au niveau local, donner plus de prérogatives au niveau des élus, au niveau des localités, pour pouvoir créer aujourd'hui la richesse, décentraliser le pouvoir de décision. C'est important dans le contexte actuel parce que nous avons vu que des élus au niveau local n'ont pas de prérogatives par rapport aux représentants de l'administration, que ce soit le chef de Daïra ou de Wally ou les ministères. Si. Alors, si vous parlez des APC, ils ont de larges prérogatives. Par contre, ils n'ont pas... Chez nous, nous avons cette difficulté avec les collectivités locales, où vous avez un triangle qui n'est pas équilibré. Vous avez l'étendue des responsabilités, la faiblesse des moyens, première inéquation, et vous avez la faiblesse de la liberté d'action par rapport à la responsabilité. Alors, en général, quand le triangle que je vais vous décrire n'est pas équilibré, qualité des élus, qualité de l'administration et qualité des textes, quand vous ne l'avez pas ces trois en même temps, la collectivité locale ne peut pas fonctionner. Ensuite, quand vous voyez les textes, les textes sont très généreux, mais quand on passe à la réalité, l'administration est omnipotente. Bien sûr que l'administration, elle doit avoir des prérogatives, mais des prérogatives pour créer de la croissance, pour créer les conditions favorables à l'investissement, pour aider les promoteurs, les investisseurs, les porteurs de projets, les gens qui ont de l'imagination, pour valoriser leurs ressources locales, valoriser leurs ressources, leurs richesses, les matières premières locales, etc. Or, l'administration n'est pas là pour créer de la valeur, ce n'est pas son rôle. L'administration, elle est là pour soutenir ceux qui ont la capacité d'avoir des idées, d'exploiter des opportunités de marché, des opportunités de partenariat, public-privé, privé-privé, privé-international, public-international, l'essentiel. Et ça, c'est un logiciel, c'est un écosystème à mettre en place. Et ça se met par des réformes. Ça ne vient pas par la décision univoque, unilatérale d'un Wally ou d'un président d'APC. Ça, ça n'existe pas. Mais comment, en clair, aujourd'hui, relancer cette économie ? Comment rompre avec la rampe et, bien sûr, la politique de l'importation ? Pour rompre avec la politique de l'importation ? Créer de la richesse. Pour créer de la richesse, il faut un... C'était la croissance. Écoute, mais madame, écoutez, pour créer de la richesse, il y a un... Au commencement, dans le Coran, vous avez Iqra, ça commence comme ça. Dans la Bible, vous avez au commencement, il y a le verbe. En économie, au commencement, il y a l'investissement. Donc, il faut, pour créer de la richesse, il faut d'abord investir. Pour recevoir, il faut donner. Mais pour investir, il faut que vous ayez des lois, des textes, des politiques économiques, des politiques publiques, convergentes, en synergie, cohérentes, où il y a cohésion. Cohésion des équipes, des personnes, des cadres, des responsables, à tous les niveaux, micro, macro, méso, etc. Et puis, cohérence des stratégies. Si vous n'avez pas la cohésion des hommes et la cohérence des visions, vous ne pouvez pas avancer. Vous me dites comment faire la rupture des importations. Je vais vous dire, je vais faire une réponse naïve et innocente à mon âge. Je vais vous dire, mais il faut produire, mais pour produire, il faut investir. Il faut revenir à des fondamentaux. Or, qu'est-ce qu'on s'aperçoit sur une longue période ? Où est-ce que nous avons mis notre argent ? Dans le pétrole, et puis ça n'a rien donné, puisque maintenant, nos recettes baissent, le volume de production baisse, et les prix à l'international baissent. Donc, trois baisses en même temps, ça fait une grande baisse. Deuxièmement, dans quel secteur ? Le pétrole, les infrastructures sous l'alibi, ou la justification comme quoi on a un gap en matière d'infrastructures. Et donc, durant la période d'insécurité, il fallut remplacer, mettre en place des ponts, des routes, etc. Et enfin, on a mis dans la consommation, dans les importations de biens et de services. On a fait profiter d'autres économies de notre argent. Ah oui, on a pratiquement financé la croissance des autres, le présent des autres, etc. Donc, finalement, l'investissement productif hors hydrocarbures, dans les manufactures, dans la création d'emplois, dans la PME, dans nos villes, dans nos villages, dans tout, pour noircir la matrice interindustrielle. Nous avons une économie qui n'est pas intégrée. Donc, à partir de là, il faut qu'on revienne vers ces éléments. Si nous voulons rompre avec le syndrome Hollande, qui est maintenant un syndrome algérien, et je suis désolé de vous dire que j'ai entendu récemment un pays du Golfe nous citer comme un mauvais exemple dans la gestion de la rente d'hydrocarbures. Et c'est des accès qu'aujourd'hui, c'est un fort, c'est un moyen long terme. Qu'est-ce qu'il faudrait exactement pour réussir de rompre avec la rente ? Il faudrait plusieurs réformes, plusieurs ruptures, voire des césures. Ruptures avec les politiques de court terme. Mettre en place une stabilité des textes juridiques pour l'organisation de l'économie. Mettre en place des politiques de régulation qui facilitent, un, la collecte de l'épargne, qui facilitent et incitent vers l'investissement productif, qui combatent les activités spéculatives, qui éliminent l'informel qui est en train de tuer toutes les activités de création de richesses, etc. ou la création d'emplois. Vous avez une stabilité, la question des hommes qui se pose dans ceux qui ont la charge d'encadrer, et d'impulser l'économie au niveau central et au niveau local. Tout ça, ce sont de nombreuses réformes. Réformes de la fiscalité, réformes du financement de l'économie, réformes du financement de la création d'entreprises, réformes des collectivités locales, qui leur permettent d'avoir plus de capacités à attirer les investisseurs, les investisseurs locaux, faciliter la création de zones industrielles, de zones d'activité, de zones commerciales, de marchés, ne pas dépendre de la décision d'une tutelle administrative quelconque, qui, elle, n'est pas confrontée à la population. Ceux qui sont confrontés à la population, ce sont les élus, ce ne sont pas ceux qui sont derrière les bureaux. Donc, il y avait également, très certainement, je vais vous dire, des réformes politiques à mettre en place. Alors, l'idéal, l'idéal, bien sûr, l'idéal, c'est d'avoir une vision à moyen et long terme, inscrire notre action collective dans la durée. Quand je dis collective, c'est la chose suivante. Nous ne pourrons pas faire le bonheur des Algériens sans les Algériens. Nous ne pouvons pas faire le bonheur des Algériens contre les Algériens. Nous ferons le bonheur des Algériens avec les Algériens, ou on ne le fera pas. Les histoires de faire-faire et le paternalisme, non, non, ça c'est... On a changé de génération, on a changé d'époque, on a changé de siècle, l'économie internationale a changé, il faut s'adapter, il faut que les choses partent de la base, ne viennent pas du sommet. Et à la base, il faut remettre les choses en place. Remettre le rôle de chacun en place. La banque, c'est fait pour collecter de l'épargne. La fiscalité, c'est pour collecter des ressources pour l'État. Le commerce doit être fiscalisé, bancarisé, organisé. Ce n'est pas un gisement aux activités de délinquance économique. La gestion des marchés publics doit être revue. Les marchés publics doivent être un puissant levier de croissance. Ça n'a pas été le cas. Oui ? Mais justement, quand vous parlez de marché public, il faut assurer une plus grande transparence pour une plus grande compétitivité des entreprises à la fois ? La transparence, il faut l'organiser en amont d'abord, et puis pendant la réalisation, et puis à la fin. C'est ce qu'on appelle le devoir qu'on a perdu, ce qu'on appelle le devoir de redevabilité. Quand un pays perd le devoir de redevabilité, vous ouvrez la porte à l'impunité, et même à une forme de cécité. Et donc, il faut qu'on revienne à des éléments fondamentaux. Notre pays a des ressources. Ce n'est pas un pays... L'Algérie n'est pas un pays pauvre. L'Algérie est un pays sous-développé, où on voit développement. Notre défi, notre challenge, c'est notre capacité collective à valoriser les ressources nationales, humaines, naturelles, etc. Ça peut paraître comme l'ombre de bois, mais en dehors de cette l'ombre de bois, il n'y a pas d'autre vérité. On ne peut pas tricher impunément avec les éléments, les facteurs de la croissance. Ou vous mettez les éléments en place qui génèrent une mobilisation des personnes, une sensibilisation des personnes, que les gens se sentent concernés par leur avenir et non pas être en permanence en asistanat. La solidarité s'arrête là où commence l'asistanat. Mais aujourd'hui, quand on parle des réformes qu'on engage et dont on parle depuis pratiquement les années 70, les premières réformes qui avaient été engagées à l'indépendance, bien sûr, avec une Algérie socialisante et puis par la suite avec l'ouverture du marché à partir des années 80, puis bien sûr aller vers une plus grande ouverture des années 90, on parle toujours des mêmes questions qui sont récurrentes, qui reviennent. À savoir la question du foncier, à savoir la question de la réforme bancaire, la réforme de la fiscalité. Est-ce ça la réforme économique ? Écoutez, pour être... M. Ouldmoussin. Ouldmoussin, non. M. Ouldmoussin, excusez-moi. Les réformes touchent tous ces aspects. Et votre métier, j'en suis convaincu, vous a permis de voir la récurrence des problèmes depuis 20 ans. Donc si pendant 20 ans, la récurrence des problèmes est restée d'actualité, ça veut dire qu'il y a eu des blocages. En 20 ans, on n'a pas pu les régler ? On n'a pas voulu les régler. Attention, attention. Il y a trois verbes qu'il faut bien manipuler avec intelligence. Il y a le verbe savoir, il y a le verbe vouloir, et il y a le verbe pouvoir. Ailleurs, ces trois sont conjugués avec harmonie, avec intelligence, avec efficacité. Lorsqu'ils sont séparés, le pouvoir, le vouloir et le savoir sont séparés, ils sont comme ça découpés avec des césures, vous ne pouvez pas agir. Donc, vous me dites, ça fait 20 ans que ça... Mais ça fait 20 ans qu'on n'a pas fait les efforts nécessaires. On est dans ce qu'on appelle des mesures palliatives, des mesures cosmétiques, des mesures d'urgence. Et je vous ai dit, l'urgence, vous réglez un... C'est comme un compromis. Vous réglez un problème à un moment donné, mais vous ne le réglez pas à la racine, de façon radicale, de façon définitive. Or, nous, notre pays, a besoin de mettre en place une locomotive pour que tous les wagons politiques, économiques, sociaux et culturels se mettent derrière pour aller vers des rivages beaucoup plus prospères où on peut créer de la richesse et on peut la répartir de façon intelligente. Parce que si vous avez, madame, si vous avez une concentration exceptionnelle du capital, ce qui s'est passé sur les 20 ou les 25 les dernières années, vous n'avez pas de croissance. Lorsque vous avez une concentration du capital, des ressources, des facteurs, de l'argent, du foncier, du foncier agricole, vous n'avez plus d'échange. Et quand il n'y a plus d'échange, vous savez, ça ne sert à rien d'avoir des citoyens pauvres. Parce que les citoyens pauvres ne peuvent rien acheter et donc ne peuvent pas contribuer à la création de richesses. Mais est-ce qu'on doit mettre aujourd'hui les premiers jalons de cette réforme ? C'est-à-dire, on s'inscrit dans l'après-élection législative avec une perte d'emploi massive de plus de 1 million selon, bien sûr, les chiffres communiqués par le ministre du Travail. Comment éviter de sombrer aujourd'hui d'une crise vers une crise sociale, d'une crise politique, économique vers une crise sociale ? Nous avons vécu et nous vivons une crise politique, ça c'est clair. Nous avons une crise économique et nous avons une crise sociale. Se mettre un bandeau sur les yeux, c'est faire preuve d'innocence et de cécité. On est dans un scénario similaire à celui qu'on a vécu par le passé, qui a mené le pays vers un drame. Il y avait d'autres circonstances internationales, il y avait d'autres puissances internationales, il y avait d'autres... Les équations locales étaient différentes et même les personnels politiques étaient différents. La crise, il y a toujours crise, elle n'est pas de la même nature. Aujourd'hui, sur un certain nombre de domaines, la société algérienne a fait des progrès et des avancées exceptionnelles. La jeunesse d'aujourd'hui n'est pas la jeunesse de 1990. Elle n'a pas baigné dans le même environnement culturel, technologique, international, etc. Vous prenez un jeune de 20 ans aujourd'hui et il a un certain nombre de capacités et de conscience du monde parce que... et de lui-même et de sa société. Alors, si nous voulons rompre avec... nous voulons trouver des solutions, un, il faut bien avoir à l'esprit que nous devons payer une facture. Elle doit être la plus réduite possible. On peut, ce qu'on appelle limiter les dégâts. Mais surtout, surtout, relancer de façon beaucoup plus durable, beaucoup plus noble. Et là, ça vous pose le problème de la stabilité des institutions. Alors, vous m'avez parlé des élections. Il faut espérer qu'après les élections, nous ayons des équipes au niveau décisionnel, au niveau opérationnel et au niveau stratégique des équipes qui soient stables, qui vont non seulement concevoir des outils, des instruments, des objectifs, des politiques économiques pertinentes, mais surtout qu'ils aient le temps de les mettre en œuvre. On ne peut pas, il y a des secteurs comme ça qui ont connu, je ne veux pas être méchant, mais vous avez des secteurs qui ont connu un ministre par an. Vous prenez le sport, c'est un ministre par an. Vous prenez l'industrie, c'est un ministre par an sur une longue période. Et donc, cette instabilité des personnes crée une instabilité dans la vision. Et quand vous n'avez pas de, vous avez des visions de court terme, vous ne pouvez pas avoir un rôle structurel, vous avez un rôle conjoncturel qui, bien sûr, a une portée beaucoup plus faible. Or, nous, nous avons des problèmes structurels. Ce n'est pas le manque de rencontres, le manque de débats avec les think tanks, avec les centres de réflexion, avec les sémiers, etc., qui ont manqué. Mais, la décision, les décisions, politiques, les décisions institutionnelles n'ont pas été prises. Et nous payons le prix maintenant de ce retard. Mais, je veux vous dire, la situation, elle est difficile, mais elle n'est pas insurmontable. C'est une question de vision, une question d'homme, une question d'organisation. Si vous avez ces trois en même temps, vous pouvez relancer. Naturellement, il y a des sacrifices à faire. Il y a des sacrifices à faire. Nous, le peuple algérien est habitué à faire des sacrifices. La seule chose que la société algérienne veut être sûre, les algériens sont prêts à faire des sacrifices s'ils sentent que leurs problèmes sont pris en charge de façon sérieuse et durable et ils feront des sacrifices. Mais, quand vous parlez aujourd'hui de compétences, de vision, quelle est la part des compétences dans ces chantiers aujourd'hui, des réformes que nous devons engager ? Il faut les impliquer impérativement, ne pas les mettre en rade. Une réforme ne peut pas être engagée par un département ministériel, elle doit être largement discutée, partagée avec toutes les parties prenantes de la société. Vous avez totalement raison puisque... Impliquer tout le monde ? Non, il y a des... Beaucoup de réformes, Madame, beaucoup de réformes sont de nature transversale. Par exemple, la réforme de l'investissement ne peut pas être uniquement l'apanage ou le périmètre du ministère de l'Industrie. L'investissement touche tous les secteurs, l'agriculture aussi, le tourisme aussi, tous les secteurs porteurs de gisements d'emplois qui peuvent nous procurer des emplois rapidement, rapidement, parce que notre jeunesse n'attend pas. Vous avez vu le chômage des universitaires. Il y a eu une réponse pour les universitaires dans ce qu'on appelle les start-up, l'économie de la connaissance. Sauf que, pour être très honnête, ne pas faire de faux espoirs, l'économie de la connaissance a besoin d'un écosystème beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus élaboré. Nous avons un problème avec l'économie matérielle, c'est-à-dire fabriquer des chaussures, des pneus, alors l'économie de la connaissance, ça demande beaucoup plus d'organisation et un capital immatériel, un capital de la matière grise. Il faut que votre économie soit très fluide, il faut que les rapports entre les universités et les centres de recherche, quels sont les rapports entre les centres de recherche et les entreprises aujourd'hui ? Quels sont les... Il n'y en a pas... Je connais une ou deux universités qui ont des contrats avec les entreprises pour régler des problèmes de recherche, de recherche appliquée, de recherche développement. Donc, tous ces éléments, il faut qu'on les mette en place, qu'on les discute. Et puis, quand on les met en place, on ne les remet pas en cause. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit qu'il faudrait aussi engager une guerre contre la bureaucratie qui favorise aujourd'hui la corruption. « Oh, c'est une question magnifique. » Je répondrai à ce monsieur. La corruption est la filiennée de la bureaucratie. Qu'est-ce que la bureaucratie ? C'est un ensemble de personnes, de personnages, de dispositifs, de textes qui ne facilitent pas la transparence et qui facilitent... Alors, si je prends le mot sens étymologique, c'est le pouvoir des gens qui ont... le pouvoir des bureaux, des gens qui dirigent les bureaux. Alors, si on veut, si on veut lutter contre la bureaucratie, justement, il faut faire ces réformes-là. Aujourd'hui, beaucoup de décisions ne relèvent d'un seul individu. Vous pouvez rentrer dans une administration chez quelqu'un, vous pouvez rentrer pauvre et vous, dix minutes après, vous pouvez sortir vous considérez comme très riche. Ça, ce n'est pas normal. Ça, c'est les effets, les effets pervers d'une forte concentration et alors qu'on aurait dû, pour créer une économie développée, je ne dis pas libérale, on aurait dû aller vers une plus grande décentralisation dans tous les domaines pour que les Algériens se prennent en charge. Les Algériens ne doivent pas demander à être assistés. Les Algériens sont prêts à s'organiser pour se prendre en charge, etc. Mais là, il faut des ruptures, des ruptures politiques, des ruptures institutionnelles, des ruptures de textes, etc. Et c'est très possible, c'est très possible. Ce n'est pas un fantasme, c'est un rêve réaliste. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur, monsieur, il vous dit, quand la rente était importante, les grands projets ont beaucoup piétiné et maintenant, nos réserves de change ont baissé d'une façon alarmante. Quelle sera la stratégie ? Je le remercie pour la question. C'est vrai que lorsqu'il y avait l'euphorie, cet argent est allé vers ces trois secteurs. Pardon, combien ? Les 1 000 milliards de dollars. On va accepter ce chiffre. Mais nous avons manqué de pertinence, nous avons manqué d'intelligence, nous avons manqué de stratégie. Alors maintenant, le peu qui reste, le peu, qu'est-ce que nous allons vivre ? Nos réserves de change ont fondu comme neige au soleil depuis juin 2014, puisqu'elles nous ont permis de faire l'appoint entre les recettes courantes d'hydrocarbures et les besoins incombressibles du pays. Maintenant, nous allons pratiquement vivre sur les recettes courantes de nos exportations d'hydrocarbures. Mais je vous dis, même avec, vous savez, il y a une différence entre crédible et solvable. Vous pouvez être extrêmement crédible, même si vous n'êtes pas solvable, et vous pouvez être solvable et pas du tout crédible. Donc, ce qui compte, ce n'est pas le volume de l'argent. C'est ce qu'on en fait. C'est ce qu'on en fait et c'est ce qu'on fait avec les autres. Et il faut qu'on accepte l'idée qu'il n'y a de croissance que de croissance partagée. Et il n'y a de succès que de succès partagé. Oui, il ne doit pas mettre ce fort. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, une relance économique obéit aux bonnes synergies de la prospective, pouvoir de la Banque centrale, du savoir-faire de l'investisseur et du vouloir politique. Qu'est-ce que ces moyens ou ces savoir-faire existent actuellement ? Monsieur Oudmoussa, rapidement, sur la question de l'auditeur. L'auditeur a raison. Il faut qu'il y ait une convergence entre la pertinence des politiques monétaires et leur cohérence avec les politiques budgétaires et la capacité des opérateurs. Il faut que nous puissions remettre les conditions pour avoir des opérateurs qui ont une grande conscience des réalités nationales et des réalités internationales. Il faut qu'on arrête... Il faut qu'on ait des entrepreneurs et pas des trop-preneurs. Il faut qu'on ait des hommes d'affaires et pas des affairistes. Il faut qu'on ait des créateurs de valeurs, de valeurs ajoutées et d'emplois. Et ça, pour avoir l'émergence d'une telle catégorie, ce qu'on appelle les capitaines d'industrie, il faut changer d'écosystème. Vous avez un écosystème qui ne favorise pas ça. Quand vous avez l'informel, quand vous avez 800 zones de non-droit dans votre pays, quand vous avez un commerce interne de gros, de demi-gros, qui n'est pas bancarisé, ou vous avez ce que j'appelle moi de façon un peu footballistique la Shkara League, la Shkara. C'est-à-dire que l'unité monétaire, c'est la Shkara. Vous ne pouvez pas construire une économie, c'est des valeurs. C'est des valeurs. Il ne faut pas croire que c'est un problème technique. C'est un problème. Il y a les outils, mais aussi il y a ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire qu'il y a un minimum de valeurs, un minimum de projets politiques, un minimum de valeurs sociales. l'informel, une véritable menace aujourd'hui. Pas belle. Si on se réfère, bien sûr, à la note de conjoncture de la Banque d'Algérie, c'est pas moins de 60 milliards de dollars qui circulent hors secteur formel. Mais madame, regardez, tout l'argent qui sort du système bancaire, qu'on appelle l'argent du marché, qui ne revient pas à la banque. Comment fiscaliser les marchés ? Comment les bancariser ? Ça, ce sont des réformes. Vous avez aujourd'hui des relations conflictuelles entre des grossistes, des producteurs et des détaillants. Pourquoi ? Pour la simple facturation. En 2021, en 2021, vous connaissez le nombre de terminales de paiement électronique ? Quelles sont les transactions qui se font avec une simple carte bancaire ? Ça veut dire que... Les chèques ! Vous savez, tous les moyens bancaires, qu'ils soient papiers ou électroniques ou numériques, ne sont pas usités. Ça pose un problème. Pourquoi ils ne sont pas généralisés ? Parce que ça pose le problème de l'organisation de l'économie. Vous avez une transparence totale entre Rotterdam, Esquigda, Alger, Béjaïa, Oran, Annaba, et puis à partir de ces ports, ça se volatilise entre le grossiste, l'importateur, etc. Donc il faut qu'on arrête. On ne peut pas laisser ce modèle, ce modèle classe. Ce modèle nous a emmenés vers des situations qui sont difficiles maintenant sur le plan social et politique. On doit... Et qui nous ont ruinés. Il a profité aux économies intermédiaires. Je n'ai pas voulu utiliser ce terme. Oui, il nous a ruinés. Je n'ai pas voulu l'utiliser. Mais il faut qu'on retienne les leçons. On ne peut pas indéfiniment retarder la thérapeutique de fond. Il faut agir rapidement. Agir rapidement, mais agir rapidement sur le moyen et le long terme. Pas agir rapidement pour régler des problèmes immédiats. J'aime bien ces proverbes du terroir parce qu'ils parlent de notre sagesse ancienne et traditionnelle que nous avons malheureusement perdue. M. Yassine Oudmoussa, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci pour l'invitation.